Radio Maria Libreville 99FM vous présente l'Omélie du dimanche Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la Vigile Pascale et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre Dame des Apôtres. Chers frères et sœurs, nous célébrons la fête de Pâques, la fête du passage de la mort à la vie. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre veillée Pascale nous invite ainsi à prendre du temps pour le Seigneur ressuscité, pour écouter sa parole. Cette nuit, frères et sœurs, est notre nuit. Elle donne un sens à toutes nos nuits de passage. La veillée Pascale se situe au cœur même du passage des ténèbres à la lumière. C'est la direction que nous fait prendre la longue liturgie de la parole de cette nuit. Des ténèbres et du chaos originel du livre de la Genèse jusqu'à la lumière du Christ ressuscité au matin de Pâques. Voilà la trajectoire de l'histoire de notre salut. Notre Dieu commence par séparer la lumière des ténèbres. Puis vient le passage du chaos religieux, des nombreuses religions anciennes, à la lumière de la révélation du Dieu d'Israël. Vient le passage de la captivité d'Égypte à la libération de l'Exode. Frères et sœurs, nous pouvons aujourd'hui méditer. L'amour de notre Dieu, qui nous fait passer du cœur de pierre au cœur de chair, animé par l'Esprit-Saint. Et finalement, chers frères et sœurs, Jésus nous invite à vivre le grand passage des ténèbres de la mort et du tombeau à la lumière de la résurrection. C'est la Pâque du Seigneur. La lumière éclaire le monde, la lumière éclaire nos cœurs. Chers frères et sœurs, chacune de nos vies est faite aussi de ces moments de ténèbres et de moments de lumière, des vendredis saints, de morts, de supplices et de jours de résurrection. Il est toujours dangereux, chers frères et sœurs, de s'enfermer dans le moment présent, qu'il soit de ténèbres ou de lumière. Dans un cas, on risque le découragement dans les ténèbres. Dans l'autre cas, un enthousiasme infantile qui, en général, prépare de grandes catastrophes. Chers frères et sœurs, ce soir, nous sommes une Église qui relie son histoire, une Église qui prie. Nous voulons et devons porter dans notre prière de ce soir nos vies, nos familles, notre Église et notre pays, le Gabon, pour conduire toutes ces réalités à la lumière du ressuscité. Cette nuit nous dit que notre histoire est, elle aussi, une histoire sainte, une histoire de salut. Oui, frères et sœurs, comme Israël, nous avons tous un passé. En y faisant un peu attention, nous réalisons à quel point il peut être sombre et triste. Mais en Jésus-Christ, notre Dieu nous offre un avenir, un avenir de lumière, un avenir de ressuscité. Chers frères et sœurs, notre société est entrée de nos jours dans un cycle infernal de violence dont elle semble ne plus être capable de s'échapper. Bien sûr, on pourrait dire qu'il y a toujours de la violence entre les hommes. Oui, mais les moyens modernes rendent cette violence toujours plus destructrice et plus dévastatrice. Nous le voyons à tous les niveaux de nos rapports avec nos frères et nos sœurs. Frères et sœurs, nous sommes les pèlerins du huitième jour. Oui, en célébrant Pâques, nous sommes les pèlerins du huitième jour. Nous approchons d'un tombeau vide avec les précieux parfums de nos bonnes volontés, de nos naïvetés et voire de nos compromis. Le tombeau est cependant vide et c'est une réalité que nous ne pouvons pas nier. Le Dieu de tous nos rêves, de nos espoirs, n'est pas au tombeau et il n'y reviendra pas. Ce n'est pas au tombeau que nous devons le chercher. Le vrai Dieu, frères et sœurs, nous fait dire par un messager qu'il nous retrouvera dans la Galilée, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, c'est là qu'il nous attend. Frères et sœurs, dans un monde où tous, dans la société et dans l'Église, nous avons sans cesse la tentation de nous enfermer. La célébration de cette nuit, de cette vigile pascale, nous invite à nous ouvrir, à sortir, à aller vers la lumière du ressuscité et appeler notre monde à cette lumière. Frères et sœurs, la célébration de ce soir nous ouvre donc à l'attente, l'attente du ressuscité. Si nous pouvons rester ouverts à l'attente de l'aube nouvelle et de la lumière du ressuscité, ce sera déjà pour nous un chemin de foi et d'amour. Et Dieu lui-même transformera nos attentes en espérance pour nous faire vivre pleinement et activement dans la lumière de celui qui a vaincu la mort. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, bonne fête de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Radio Maria Libreville 99 FM Vous a présenté l'Omélie du dimanche. Retrouvez-nous à la même heure, même fréquence, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada